Sans me chercher, vous me trouverez, car je surviens à toute heure. Enfoui dans vos pensées les plus oubliées, je remonte des profondeurs. Je vous poursuis sans aucun répit, brisant votre vie ainsi que sa saveur. Même le plus aguerri ne ferme plus l'œil de la nuit jusqu'aux premières lueurs. Craignez-moi, encore un peu plus au Canada, car celle qui frappe aujourd'hui à votre porte, c'est moi, la peur. Le samedi 21 juin 1986, la lumière éblouissante du soleil laisse place à la douce lueur de la lune. La ville de Black River Bridge, dans la province du Nouveau-Brunswick au Canada, entame doucement sa nuit. John et Marie Glendening, un couple de soixantenaires, ferment les portes de leur petite épicerie à la fin de cette journée de travail, puis se dirigent vers leur maison pour profiter du reste de leur soirée. Une fois rentré, Marie se prépare au coucher, s'installant confortablement dans son lit avec un thé bien chaud comme à son habitude. Pendant ce temps, John téléphone à plusieurs membres de sa famille. Lorsqu'il raccroche avec le dernier, il est environ 22 heures, après quoi il s'assoit dans son fauteuil pour regarder un peu la télévision. Le couple se trouve à l'étage, tout semble calme jusqu'à ce que John entende du vacarme au rez-de-chaussée. Il descend afin de vérifier ce qu'il se passe, mais il n'a pas le temps de réaliser, voici que trois individus viennent de fracturer sa porte d'entrée. John est un grand gaillard, mesurant plus d'un mètre 80 avec une corpulence imposante. Mais rapidement, l'un des hommes se jette sur lui armé d'une lourde pierre et le frappe brutalement sur le côté du visage. Étourdi par les coups portés, John s'écroule, ensanglanté, tout en restant conscient et demande à ses agresseurs ce qu'ils veulent. Aucun d'entre eux ne répond. Ils aperçoivent Marie qu'il capture, puis l'attache à une chaise à côté de son époux. Marie, beaucoup plus lucide que John, constate que les agresseurs sont très jeunes. En tout cas, pour deux d'entre eux, qui semblent être dans la vingtaine tout au plus. En revanche, l'âge du troisième apparaît fluctué entre 30 et 40 ans. Les individus sont virulents. Pourtant, la raison de leur présence, bien qu'elle soit certainement malsaine, n'est pas connue du couple. John leur indique donc qu'ils peuvent prendre ce qu'ils veulent dans la maison, mais les supplie de laisser sa femme et lui sains et saufs. Les agresseurs révèlent finalement qu'ils souhaitent accéder au coffre du couple, qui acceptent aussitôt de leur montrer l'emplacement du butin. Mais avant, Marie et John sont frappés sans ménagement comme si les individus y prenaient du plaisir. Après cet instant de violence, Marie est finalement traînée jusqu'au premier étage où se trouve le coffre fort. L'homme qui l'accompagne l'a fait s'agenouiller en lui disant de composer le code secret. Marie commence à déverrouiller l'accès. Pour soudain, c'est le noir complet. Elle vient d'être assommée. Le plan des trois hommes, en réalité, est d'emmener le coffre avec eux. Si Marie a été battue au point de perdre connaissance, c'est pour être abusée sexuellement par ces individus sadiques. Lorsque Marie reprend ses esprits, elle se trouve toujours dans la chambre. Elle est seule, mais entend le grabuge à l'étage du dessous et les agresseurs qui s'en prennent à son époux. Gravement blessée, saignant abondamment, elle parvient cependant à se glisser jusqu'au téléphone de la chambre. Mais les trois malfrats avaient prévu le coup en coupant la ligne téléphonique de la maison. En tout cas, c'est ce qu'ils ont cru, puisqu'effectivement ils ont sectionné le câble téléphonique du rez-de-chaussée en omettant pourtant celui qui reliait le premier étage du bâtiment. Cette erreur permet à Marie de contacter la police juste après minuit. Un opérateur est à l'autre bout de la ligne et la femme lui donne le plus de détails possibles, précisant aussi qu'elle sent son heure venir. Une patrouille de police est rapidement envoyée sur les lieux, ce qui surprend les malfaiteurs qui pensaient pouvoir encore torturer ces pauvres gens de longues heures. Ce n'est pas le cas. Le bruit des sirènes ainsi que les couleurs rouges et bleues des gyrophards les forcent à fuir la maison des Glendening. Les premiers agents de police, une fois sur les lieux, dégainent immédiatement leurs armes en voyant l'état désastreux de la porte d'entrée qui a été brutalement forcée. Ils pénètrent prudemment dans le domicile des Glendening qui laisse penser que des actes terribles se sont déroulés ici. Leurs pas font craquer les débris de la porte qui jonchent le sol. La tension monte encore d'un cran lorsque de nombreuses projections de sang sont découvertes. Le liquide rougeâtre parsème le sol, les murs ainsi que le plafond. La maison, quant à elle, est totalement saccagée. Le premier membre du couple retrouvé est Marie. La sexagénaire est sévèrement blessée. Son nez est fracturé, ses yeux tuméfiés et sa bouche ensanglantée. Son crâne présente des lésions visibles à l'œil nu. Il est clair qu'elle est la victime d'une attaque sauvage. L'état de la femme est d'ailleurs si inquiétant que les policiers doutent qu'elle survive d'ici l'arrivée des secours et l'apport des premiers soins. D'autres agents sont toujours sur la piste de John qui ne semble pas être dans la maison. Les agresseurs auraient-ils obligé John à les suivre lors de leur fuite ? C'est une hypothèse plausible. Elle sera cependant mise de côté quand un policier qui parcourt la maison discerne derrière la porte de l'une des chambres un corps inanimé. Celui de John Glendening. Sous les yeux des policiers, c'est une véritable scène d'horreur. Le corps de John est intégralement recouvert de sang, mais il ne semble pas que les coups, certes enragés, soient la cause de la mort. Effectivement, une chemise à carreaux entoure le cou de l'homme, l'étreinte est si puissante que la trachée de John a littéralement été broyée. L'asphyxie apparaît donc être le motif du décès de l'époux de la famille. Entre temps, voici que l'ambulance a fait son arrivée sur les lieux pour prendre en charge Marie qui lutte pour sa vie. Son état physique est critique, de nombreuses fractures sont détectées. Ses yeux sont si gonflés qu'elle en a perdu la vue. Des dizaines d'échymoses recouvrent son corps. Pourtant, malgré l'attaque brutale dont elle a été victime, elle survit à ses blessures. Mais ce sont là les derniers instants qu'elle aura partagé avec son époux, John. Bon, à ce stade, pour la police, il est capital de mettre la main sur ces trois individus qui pourraient causer d'affreux dommages s'ils sont laissés en liberté. Le travail d'enquête débute donc immédiatement. À peine les policiers ont-ils entamé les investigations qu'un appel anonyme les oriente sur la piste de trois personnes. Todd Matchett, Scott Curtis et Alan Léger. La piste est prise au sérieux. Un recueil d'informations débute. Il s'avère que Todd Matchett et Scott Curtis ne sont âgés respectivement que de 18 et 19 ans. Ils sont en effet connus des services de police pour de nombreux larcins. Mais les policiers sont surpris de les voir impliqués dans une affaire de meurtre aussi sordide qui plus est. En revanche, cette surprise est moindre lorsqu'ils découvrent le casier judiciaire du troisième larron, Alan Léger. Ce dernier est beaucoup plus vieux que ses deux autres comparses désignés par cet appel anonyme puisqu'il a 38 ans à cette époque. C'est un homme originaire de la ville de Miramichi. Il y a toujours vécu, en passant beaucoup de temps en prison cependant pour des vols et des agressions entre autres. Les policiers pensent que ce cambriolage qui a dégénéré en meurtre accompagné de longs moments de torture a pu être à l'initiative d'Alan qui aurait convaincu Scott et Todd à le suivre. Possédant les noms, les descriptions et de nombreux autres renseignements concernant les suspects, les enquêteurs n'ont pas beaucoup de mal à mettre la main sur Alan. Il faudra quelques jours supplémentaires pour arrêter Todd et Scott qui sont partis se réfugier dans la ville de Toronto. En vain, les autorités finissant par les intercepter. Les trois agresseurs n'ont pas été précautionneux. De nombreuses preuves matérielles les relient directement au crime commis ce soir de juin 1986. De l'argent du coffre-fort est retrouvé dans la maison de Scott, environ 5000 dollars canadiens. Des cheveux appartenant aux trois hommes sont découverts sur le lieu du crime. Et bien sûr, il y a un témoin direct de l'agression en la personne de Marie. La justice prend le temps de bien rassembler le moindre élément qui permettra d'envoyer ces individus dangereux en prison pour un long moment. L'issue du procès apparaît sans surprise. Une fois toutes les pièces nécessaires à démontrer la culpabilité des agresseurs regroupés, il faut moins de six mois pour qu'une condamnation pour agression et meurtre soit requise à leur encontre. Le juge prononce trois peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de liberté conditionnelle durant un minimum de 16 ans. Alan Léger est envoyé au sein de l'établissement de sécurité maximale de Smith Crossing, toujours dans la province du Nouveau-Brunswick. Tout le monde semble soulagé d'une telle décision. Pourtant, l'histoire ne fait que commencer. Malgré sa condamnation à vie, les nombreuses preuves récoltées sur le lieu du crime et une attaque sauvage sur un couple de sexagénaires, Alan Léger tente de faire réduire sa peine en appel. Il maintient son innocence, indiquant que ce sont Todd et Scott qui ont fait dégénérer le cambriolage en véritable massacre. Ses arguments ne sont jamais pris en considération par la justice qui déboute successivement l'homme dans ses requêtes. Il faut dire que les rapports entre Alan et la justice ne sont pas des plus tendres. Ce dernier éprouvant une rancœur à l'égard de celle-ci depuis de nombreuses années. Alan Léger est né le 13 février 1948 à Chatham Head, une petite ville distante d'une quinzaine de kilomètres de Miramichi, dans un quartier assez difficile. La famille est nombreuse, puisqu'ils sont quatre frères et sœurs. La mère, Louise, quant à elle, élève seule ses quatre enfants suite à des rencontres malheureuses avec des hommes violents et peu intéressés par la vie familiale. Alors qu'Alan n'est âgé que de neuf ans, un drame va secouer la famille légère. Son grand frère, Frédéric, est impliqué dans un délit de fuite avec un ami. La course poursuite débouche sur un accident mortel qui ôte la vie au grand frère. Simplement, un doute subsiste sur le fait que ce soit réellement un accident. Malheureusement, les finances de la famille étant trop tendues, il est impossible de se lancer dans une procédure judiciaire afin de faire le clair sur cette sombre affaire. Depuis ce jour, Alan nourrit une forte rancœur à l'égard du système judiciaire et de la police, ce qui explique sa virulence lorsqu'il est confronté à l'une de ses deux institutions. En revanche, en prison, ce n'est pas la même chanson. Il est un prisonnier exemplaire qui n'est jamais mêlé à la moindre altercation et qui ne fait absolument pas parler de lui. Un comportement surprenant lorsque l'on connaît les actes de cruauté dont il est capable. Quelques temps après l'entame de sa peine, la santé d'Alan se dégrade puisqu'il contracte régulièrement des otites qui sont des infections de l'oreille. Rien de bien alarmant puisqu'avec un traitement antibiotique, il est facile de combattre cette pathologie. Seulement, les otites sont désagréables puisque même traitées, il est tout à fait possible qu'en peu de temps elles réapparaissent et c'est exactement ce à quoi est exposé Alan qui connaît plusieurs infections successives. Le problème majeur qui se pose dans le cas d'Alan, ce n'est pas la récurrence des infections, mais la gravité croissante de celle-ci. Il faut se rendre à l'évidence, le personnel de l'infirmerie n'est plus suffisamment compétent pour traiter le cas de l'homme qui doit avoir un spécialiste à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. Alan est donc conduit au centre hospitalier George Dumont à Moncton une première fois en octobre 1988 où il rencontre un médecin spécialisé pour ce genre de pathologie. Un suivi régulier est organisé, une deuxième consultation est prévue le mois suivant en novembre. Malgré les différents traitements proposés à Alan pour guérir ses otites, les infections ne cessent pas, revenant continuellement. Une troisième visite est planifiée, le 3 mai 1989, toujours au même endroit et chez le même médecin qui le suit depuis plusieurs mois dorénavant. Évidemment, lors de chaque sortie, Alan est escorté par des gardiens du centre pénitentiaire qui le gardent à l'œil, bien qu'il n'ait jamais causé le moindre problème, mais il reste un détenu. L'homme est également attaché, il n'est pas libre de ses mouvements, ce qui permet de diminuer le risque d'attaque de sa part si l'envie lui prenait. Voici donc qu'Alan et son escorte entrent dans l'établissement médical. Le détenu sollicite les gardiens puisqu'il doit se rendre aux toilettes pour un besoin urgent. L'homme est donc envoyé dans une petite pièce proche d'une salle de repos des infirmiers. L'un des gardiens se poste à l'entrée de ses toilettes afin qu'aucune autre personne ne croise le détenu pour sa propre sécurité. Quelques instants plus tard, Alan ouvre légèrement la porte et demande s'il est possible de lui apporter du papier toilette puisqu'il en manque. Naturellement, on lui en amène. Alan referme la porte, son plan peut continuer. Car oui, tout ceci est une manigance que personne n'a vu venir. Depuis plusieurs mois, les infections aux oreilles du détenu sont causées par lui-même. Il se blesse volontairement au niveau de la cavité de son oreille pour ensuite y verser sa propre urine et créer une infection. Il profite aussi de son image de prisonnier modèle qu'il a mis du temps à façonner pour se retrouver seul aux toilettes et gagner du temps. Son plan est simple. D'abord, il doit se défaire de ses liens grâce à un outil de crochetage qu'il s'est confectionné. Cela fonctionne puisqu'à présent, ses menottes sont défaites. Ensuite, il doit extraire de son rectum un couteau fabriqué en prison à l'aide d'une antenne de télévision qui lui servira lors de son évasion. Enfin, voici la dernière étape du plan. Alan ouvre violemment la porte de la pièce où il se trouve, surprenant le garde dont le temps de réaction est long du fait de la surprise et de l'incompréhension qui le gagne sur l'instant. Lorsqu'il comprend que le prisonnier dont il a la charge est en train de s'enfuir à toute vitesse pour rejoindre la porte d'entrée de l'hôpital, il enclenche la course-poursuite avec son second collègue. Le détenu fonce vers le parking de l'établissement où une femme du nom de Peggy Olive se trouve. Cette dernière est à l'intérieur de son véhicule. Elle s'apprête à quitter les lieux, lorsqu'Alan se jette sur sa portière en l'ouvrant brutalement. Le prisonnier force la femme à se pousser du côté passager pour prendre le contrôle de la voiture. Simultanément, il place sous sa gorge son couteau de fortune et lui ordonne d'obéir à la moindre de ses requêtes. Peggy est en mauvaise posture. La voici sous la menace d'un couteau tenu par un détraqué qui, à tout moment, peut décider de faire glisser la lame tranchante sur sa peau. La femme tente donc de négocier en assurant qu'elle n'ira pas se rendre à la police s'il la libère. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette stratégie désespérée fonctionne. Alan expulse Peggy du véhicule avant d'accélérer à nouveau. Le détenu se dirige vers la ville de Moncton où la panique se répand aussitôt. La nouvelle ne peut être gardée secrète et la population a peur d'être victime d'un psychopathe dorénavant totalement libre. L'évasion est prise au sérieux par les autorités qui placent des barrages routiers partout dans la ville. Il est impensable de laisser Alan Léger dans la nature plus de quelques heures. Pourtant, il va falloir s'y résoudre parce que les recherches ne donnent rien. L'homme, particulièrement dangereux, a disparu faisant monter une forte anxiété dans la région pendant plusieurs semaines. D'abord, les gens pensent qu'il y a très peu de chance pour qu'il s'attarde dans les parages. Son visage serait facilement reconnu et il serait immédiatement dénoncé. Mais rien ne le garantit et il pourrait tout à fait s'introduire dans une maison, tuer ses occupants et s'y installer le temps que l'affaire se tasse. La paranoïa gagne la province du nouveau Brunswick et notamment la ville de Miramichi où des événements étranges angoissent de plus en plus les citoyens. Un jour, une femme s'aperçoit qu'un homme observe par la fenêtre de chez elle. Quelques temps plus tard, elle est victime d'un cambriolage au cours duquel des bijoux ont été dérobés. Dans cette même période, un habitant de Miramichi, alors qu'il revient d'une longue journée de labeur, constate qu'une personne tente de forcer l'entrée de son garage, craignant qu'il s'agisse d'Alan Légère, il ne se questionne pas et fonce avec son véhicule sur le malfrat qui parvient néanmoins à s'enfuir. Enfin, dans le jardin d'une maison, un homme avait laissé ses lunettes qui ont fini par disparaître. Étrangement, celles-ci étaient de la même correction que celles que portait Alan en prison. La police est inondée d'informations de ce genre qui compliquent leur travail puisqu'il faut parvenir à deviner quelle piste paraît pertinente ou non. En parallèle, pour essayer de comprendre comment Alan pourrait agir et anticiper ses actions, la police se renseigne de façon plus approfondie sur lui. Il s'avère que déjà très jeune, Alan fut confronté aux forces de l'ordre pour un motif véritablement surprenant. Puisque nous sommes en 1960, le garçon est âgé d'environ 12 ans et il est interpellé pour voyeurisme. Suite à la perte de son frère, il semblerait que l'état psychologique de l'enfant se désagrège. Alan se désintéresse de l'école pour laquelle il ne prête plus aucune attention. Mais surtout, les interactions avec ses camarades se dégradent, s'isolant inexorablement. Le voyeurisme prend une ampleur considérable dans la vie d'Alan qui observe des inconnus faire l'amour pour satisfaire ses propres fantasmes. D'autres délits sont commis par le jeune homme qui a grandi désormais. Ceci lui vaudra d'ailleurs de nombreux allers-retours en prison alors qu'il atteint à peine les 18 ans. Peu à l'aise dans sa vie, il quitte sa ville natale de Chatham Head, sillonnant ainsi le Canada. Il pose ses valises à plusieurs endroits, y compris dans différentes provinces du pays et finit même par se marier et avoir deux enfants. Mais aucune de ses vies ne le rend heureux, les abandonnant à chaque fois pour finalement revenir à son point de départ, le nouveau Brunswick. Seulement, lorsqu'il revient, il est atteint d'une profonde dépression et d'un état mental qui frôle la démence. Le voyeurisme se transforme en un comportement bien plus inquiétant puisque désormais, Alan entre dans les maisons des inconnus pour les observer dormir. Souvent, il se satisfait sur place avant de voler des objets afin de faire passer l'effraction pour un cambriolage normal, démontrant par ailleurs qu'il a tout à fait conscience de ce qu'il réalise. L'état psychologique d'Alan se détériore et en 1974, il sera impliqué dans une affaire bien plus grave que le voyeurisme habituel auquel il s'adonne. Le samedi 23 mars 1974, Béatrice Redmond, une femme âgée de 55 ans, sort de l'église de la ville de Chatham en compagnie de sa mère aux alentours de 19h. Après quoi, elle s'est rendue seule à une superette pour faire quelques emplettes. A la sortie du magasin, il est à peu près 19h45. Béatrice se hâte puisqu'elle attend un coup de téléphone de son mari qui, lui, est à Ottawa en visite chez sa fille. Béatrice est de retour chez elle sur les coups de 20h. Mais le lendemain matin, le dimanche 24 mars, son cadavre est découvert sous son Porsche, mutilé par 80 coups de couteau et un acharnement bestial. La femme a été transpercée un si grand nombre de fois qu'une énorme quantité de son sang a quitté son corps. Les achats qu'elle avait effectués la veille semblent avoir été volés. La police suspecte fortement un autre habitant de Chatham Head, Alan Léger, âgé de 26 ans à cette époque. Malheureusement, ils ne parviendront jamais à regrouper suffisamment de preuves matérielles pour inculper l'homme dont l'insolence lors des interrogatoires est sans précédent pour des policiers pourtant expérimentés. Malgré les doutes des policiers, s'agissant de son implication dans le meurtre sauvage de Béatrice, Alan ne sera pas plus s'inquiéter et l'affaire n'est toujours pas résolue à ce jour. Bien que ce crime ne puisse pas être relié à Alan, la montée en puissance de son agressivité est constatée réellement à partir de l'année 1978. Déjà, il participe à de nombreux combats clandestins au cours desquels il est réputé pour être un combattant déloyal et très violent, n'hésitant pas à défigurer les personnes qui se dressent face à lui. Mais surtout, il commet de nombreux larcins. Une nuit, l'homme est pris sur le fait, les policiers l'entourent. Simplement, Alan n'a aucune envie de se rendre et prend la décision de s'enfuir. Il tient encore les bijoux qu'il vient de subtiliser dans la maison qu'il a visitée. Il sait qu'il sera condamné s'il est attrapé. Les agents de police, eux, savent que l'homme est dangereux. Alors, ils ne prennent aucun risque et durant la course-poursuite, ils dégainent leurs armes et tirent. Alan Léger est touché par une balle à l'épaule, ce qui le contraint à se rendre avant d'être traduit en justice pour ses actes. Un procès qui marquera les annales. En pleine audience, le détenu sort un morceau de lame de rasoir qu'il avait réussi à rapporter malgré les différentes fouilles. Il utilise la lame aiguisée pour se taillader profondément le poignet, créant un filet de sang. Il tente d'asperger les membres du jury avec son sang, générant une véritable panique dans la salle et un souvenir indélébile pour toute personne présente ce jour. Voici à quel point la psyché d'Alan Léger a sombré. Et c'est cet homme qui, à présent, court librement dans la ville de Miramichi. Il est impératif de le retrouver au plus vite. Quatre jours après son évasion, le dimanche 7 mai 1989, Alan Léger court toujours dans les rues de Miramichi. De nombreux témoins l'ont aperçu et identifié avec certitude. Il faut dire que son visage est gravé dans la mémoire de chaque habitant de la ville. A plusieurs reprises, il est signalé en train de rôder autour d'habitations faisant grimper encore un peu plus la psychose au sein de la population. Malgré tout, il est impossible de mettre la main sur le fugitif qui ne dispose d'aucune ressource, ce qui augmente encore sa dangerosité. Max Ramsey, un habitant de Miramichi, passe un dimanche tranquille lorsque, brusquement, un homme pénètre dans son domicile. C'est une très mauvaise nouvelle pour lui puisqu'il s'agit d'Alan Léger. L'homme est attaché puis battu de longs moments par Alan qui déverse toute sa haine sur lui avant de quitter les lieux avec son portefeuille et sa voiture, une Chrysler New Yorker de 1986 qui sera découverte abandonnée plusieurs jours plus tard à Newcastle. La tension est palpable, des gens sont cambriolés, d'autres tabassés et ceux-ci ne sont les actes que d'un seul homme. Le 28 mai 1989, au soir, Nina Flamme, âgée de 61 ans, s'apprête à se coucher souhaitant une bonne nuit à sa belle-sœur, Annie Flamme, âgée de 75 ans, avec qui elle partage une maison dont le rez-de-chaussée comporte une petite épicerie tenue par Annie. Malgré ses 75 ans, cela ne l'empêche pas de gérer la boutique dès 8h du matin jusqu'à la fermeture en soirée. Il est environ 22h30 lorsque Nina laisse sa sœur pour prendre des nouvelles de sa fille une demi-heure durant, puis s'installe dans son lit avec un livre qui lui permettra de s'endormir tranquillement. Ses yeux balayent les lignes de l'ouvrage, mais son attention se réduit au gré des paragraphes et Nina finit par totalement s'assoupir, sombrant presque instantanément dans un sommeil profond. Après quelques instants, la femme se réveille en sursaut et comprend qu'elle était totalement épuisée puisqu'elle s'est endormie sans même avoir pris la peine d'éteindre les lumières de la chambre. Encore en phase de réveil, quelque chose perturbe Nina. elle fixe son regard sur la porte entre-ouverte de sa chambre puisqu'il semble qu'il y ait une présence derrière celle-ci. Rapidement, elle comprend que la silhouette qu'elle observe est celle d'un homme masqué de surcroît. Nina n'a pas le temps de réagir. La menace s'abat sur elle de façon fulgurante. En une fraction de seconde, voici que la femme se trouve avec une lame acérée sous sa gorge. Le propriétaire de l'arme se tient quant à lui au-dessus d'elle, utilisant sa main comme bâillon. Les premiers mots sortent de la bouche de l'individu. Il dit à Nina de ne pas bouger, de ne pas crier et elle s'exécute étant de toute manière paralysée par la peur. L'homme lui indique qu'il s'appelle Gérald et tout en l'attachant à son propre lit, il lui explique que sa petite amie est enceinte mais qu'elle souhaite mettre un terme à sa grossesse par le biais d'un avortement. Pour ce faire, il a besoin de 3000 dollars qu'il ne possède pas. Il a donc choisi de détrousser Annie et Nina. Il demande donc où se trouve le coffre. Nina ne prend pas de risque et donne toutes les indications nécessaires pour que cet homme prenne l'argent et s'en aille. Seulement, il semble que l'incompréhension règne entre les deux personnes et à plusieurs reprises, l'homme part à la recherche de l'argent selon les consignes de Nina mais revient dans la chambre bredouille et toujours plus énervé. Pour lui, il y a un coffre dans la maison malgré les affirmations de Nina selon lesquelles il y a simplement de l'argent dissimulé ici et là. L'individu ne la croit pas. Chaque retour dans la chambre coûte cher à Nina qui est frappée brutalement et avec force par l'homme. L'agresseur paraît totalement irrationnel et pour cause, il ne s'appelle pas Gérald mais Alan. Et oui, c'est Alan Légère qui a pénétré la maison des Sœurs Flammes. Ce psychopathe bascule dans une hystérie complète en plus de frapper Nina, il la viole. Cependant, Nina ne pense pas qu'à elle. Elle est inquiète pour sa sœur et tente d'obtenir des informations de la part d'Alan qui lui assure qu'elle va bien. Évidemment, la parole de se déséquilibrer est difficile à croire et entre deux phrases, Nina est à nouveau battue. Puis, alors qu'il se trouve à proximité du placard de la femme, il lui annonce froidement qu'il va faire passer son meurtre pour un accident en mettant le feu à la maison. Lorsqu'il tient ses propos, Alan a déjà créé plusieurs départs de feu dans la maison. L'agresseur s'approche de Nina toujours sur le lit, toujours en allumant des feux à plusieurs endroits. La femme pense qu'à présent, il va l'achever. Et ce n'est pas le cas. Il place simplement une couverture sur elle comme s'il était en train de coucher un enfant. Après cette étrange scène, Alan quitte la chambre. Dans l'urgence, Nina se défait de ses liens. L'homme l'avait entravée à l'aide de collants en nylon. Le feu grandit rapidement. Il faut absolument quitter les lieux afin de ne pas s'évanouir du fait des émanations liées à l'incendie. Nina sort donc de la chambre, rejoignant un couloir où c'est la catastrophe puisque le fou est encore sur place et il a remarqué la présence de sa victime. Furieux, il fonce sur elle en la repoussant dans la chambre incandescente, claquant la porte. Nina se blesse, sa peau brûle mais ne renonce pas et se précipite à nouveau vers la porte de la chambre. Cette fois-ci, Alan n'est plus là. Il semblerait qu'il a quitté les lieux mais Nina est gravement blessée. Elle parvient pourtant à se hisser jusqu'à l'escalier de la maison où elle finit par perdre connaissance. Au même moment, alors qu'il est 4 heures du matin, une patrouille de police est attirée par la lumière flamboyante de l'incendie qui s'est déclenché créant une forte source de lumière dans la nuit noire de Miramichi. Les deux agents se présentent d'abord à la porte d'entrée qui est verrouillée essayant de se renseigner sur une potentielle présence humaine. Ils n'obtiennent aucune réponse alors ils se rendent à l'arrière de la maison où la porte, déverrouillée, leur permet d'accéder au logement. Les policiers entrent précautionneusement dans la fournaise de la maison. La fumée épaisse et noire s'accumule au plafond. Le feu est vif, il est hors de question de s'attarder dans ce brasier. Mais ils ne peuvent pas partir, en tout cas, sans sauver la vie de Nina qu'ils découvrent, inconsciente, allongée au pied de l'escalier menant au premier étage, quasiment nue et visiblement sévèrement brûlée sur la moitié de son corps. Les agents réussissent à réveiller Nina qui indique qu'elle a été agressée. Les policiers demandent aussitôt s'il y a une autre personne dans la maison. À bout de force, Nina ne peut que pointer du doigt l'étage pour signaler la présence de sa belle-sœur. Les agents prennent tous les risques. L'un d'entre eux grimpe à l'étage, les flammes s'agitent et l'épaisse fumée obstrue la vue. Et le policier atteint la chambre d'Annie où c'est l'horreur absolue. Son cadavre recouvert d'équimauses et partiellement brûlée gît sur son lit. Finalement, Nina est sauvée de cette terrible mésaventure, mais elle sera marquée à vie suite à son calvaire qui a duré plusieurs heures. L'étude de la dépouille d'Annie permet diverses conclusions. La première est la cause de la mort qui n'est pas due à l'incendie. La femme a été frappée si violemment qu'elle s'est mise à vomir tandis qu'elle était inconsciente, obstruant ainsi ses voies respiratoires, la tuant. Il est démontré également que la mâchoire d'Annie a été percutée de si nombreuses fois par les points d'Alan Légère qu'elle s'est brisée en deux. Enfin, tout comme sa belle-sœur, l'agresseur l'a violée. En quittant la maison, Alan pensait réellement que les deux femmes allaient mourir et que le feu effacerait toute trace de son passage. Et ce n'est pas le cas puisque l'une d'entre elles a survécu et son témoignage n'est pas sans rappeler la nuit d'horreur des Glendening trois ans auparavant. Avec le témoignage de Nina, la similarité des actes de l'affaire des Glendening et l'évasion récente d'Alan Légère, la police suspecte fortement ce dernier. Et bien que tout pointe vers lui, le doute s'installe. Effectivement, Nina sait qui est Alan et elle est catégorique, son agresseur, ce n'est pas lui. La police, pour s'en assurer, diffuse des enregistrements de la voix d'Alan à Nina qui reste sur sa position l'agresseur n'est pas Alan Légère. Le doute est appuyé par une coïncidence assez incroyable puisque le fugitif n'est pas le seul dans la région. Deux autres personnes sont parvenues à quitter leur établissement pénitentiaire. Il s'agit de deux frères qui auraient pu également commettre ces actes terribles. Comme si cela n'était pas suffisant, ces deux fugitifs connaissent Annie Flamme. Il faut donc les retrouver en priorité pour tirer cette histoire au clair. Ce qui est fait, les deux individus sont interpellés. Cependant, ils sont rapidement mis hors de cause dans le meurtre d'Annie. Alors, d'autres pistes potentielles sont ouvertes mais les policiers, malgré les dires de Nina, sont convaincus que l'homme derrière tout ça, c'est Alan. Tous les habitants de la ville de Miramichi craignent pour leur vie et ils ont raison. Sans surprise, dans la région, le nombre de crimes augmente significativement et la population de Miramichi commence à se barricader et à installer de nombreux moyens afin d'augmenter la sécurité du coin où ils vivent. La paranoïa est telle que les agents de police patrouillant dans la ville doivent porter des gilets de couleur jaune ou orange pour ne pas être malencontreusement abattus par des citoyens craintifs. Certains allant même à payer de leur propre poche l'installation de lampadaires dans les rues pour que celle-ci ne soit plus plongée dans le noir et donc choisie par le psychopathe. Car oui, Alan court toujours mais est-il vraiment resté dans les parages ? C'est la question qui se pose puisque la police reçoit des renseignements en très grand nombre. Certains indiquant que le fugitif se trouve du côté de Toronto à plus de 1300 km de Miramichi. Les autorités sont confuses. Elles estiment néanmoins qu'Alan n'a pas quitté Miramichi et qu'il traîne toujours dans les parages pour deux raisons. D'abord, le nombre d'effractions, de cambriolages et de délits restent très élevés dans la région, signe, selon la police, que l'homme continue de roder dans la zone. Ensuite, selon les enquêteurs, Alan est une personne qui a besoin d'être entouré par un environnement familier, en l'occurrence celui de Miramichi. Il suppose qu'il ne se sentirait pas à l'aise ailleurs. Faisant confiance à leur instinct, ils lancent une gigantesque chasse à l'homme au sein de la ville mais aussi autour des zones boisées qui pourraient être un bon repère pour le fugitif. Leur intuition est la bonne. Un jour, deux policiers effectuent une ronde dans une forêt qui borde la ville. Le long d'une voie ferrée, la silhouette d'un individu apparaît. L'attitude de ce dernier est étrange. Sa présence sur ces lieux suffit aux agents pour le suspecter. Ils font bien puisqu'il s'agit d'Alan Légère. Aussitôt, ils courent vers lui. Rapidement, Alan fonce vers la forêt. Les policiers sont à quelques mètres d'intercepter l'un des pires criminels du Canada. Seulement, la densité des bois et la faible luminosité à ce moment permettent aux fugitifs d'échapper aux policiers qui perdent sa trace. À plusieurs reprises, suite à cet événement, Alan est proche d'être interpellé. Mais à chaque tentative, il parvient à glisser entre les doigts de la police. Une véritable anguille. Nous voici à présent en septembre 1989. Les mois se sont écoulés, l'été est passé et il n'y a toujours aucun indice sur la localisation d'Alan. À cet instant, on se demande même si Alan Légère est encore dans les parages ou bien s'il est en vie. La question se pose dans la mesure où il n'y a plus aucun signalement et qu'embriolage diminue. Et si c'était la fin ? Les jours continuent de s'égrener pour atteindre la date quelque peu effrayante du vendredi 13 octobre. Il est environ 23h. Linda Downey, âgée de 41 ans, rentre chez elle après avoir rencontré une amie plus tôt dans la journée dans un café de la chaîne Tim Hortons. Elle rejoint sa grande sœur Donna, âgée de 45 ans, avec qui elle vit depuis toujours. Linda arrive à destination et passe par l'entrée arrière de la maison où, immédiatement, elle remarque quelque chose d'inhabituel. La lumière extérieure est éteinte, alors qu'elle est volontairement maintenue allumée toute la nuit. Linda note qu'elle devra changer l'ampoule qui a certainement sauté, puis ouvre la porte et entre. Il fait totalement noir dans le logement, la femme fait quelques pas lorsqu'une ombre surgit. Linda prend de plein fouet un coup de poing si puissant que l'impact lui brise la mâchoire, fait voler en éclat ses lunettes et la propulse au sol inconsciente. Donna, qui est aussi à l'intérieur de la maison, entend les heurts. Elle se dirige vers l'endroit d'où les bruits proviennent et se trouve face à face avec le monstre de Miramichi, Alan Léger. Dès l'instant où il la repère, il lui fonce dessus. Donna n'a d'autre choix que de se lancer dans un combat contre l'homme le plus dangereux de la région. Contre toute attente, elle tient bon, résistant aux premiers assauts d'Alan qui envoient des coups de poing frénétiquement. Les coups pleuvent, Donna est au bord de la rupture, alors elle tente de s'échapper en rejoignant sa chambre à l'étage dans laquelle elle pourra s'enfermer. Elle ne réussit pas et l'agresseur est déjà de retour sur elle en train de la matraquer de coups de pied et de coups de poing. L'attaque est féroce, Donna perd connaissance et cela n'arrête pas Alan qui persiste et s'acharne. Le visage de Donna est complètement tuméfié, ses yeux si enflés qu'ils sont totalement fermés. Comme pour sa sœur, il lui a brisé la mâchoire. Mais l'agression ne se stoppe pas, Alan frappe au niveau des côtes, des craquements retentissent, ce sont les os de Donna qui se fracturent. A présent, le fugitif traîne sa victime jusque dans sa chambre, jetant son corps inanimé sur le lit. Il se saisit d'un couteau, la serre Donna au niveau de la poitrine, du cou et du visage simplement pour assouvir ses pulsions. Il finit par abuser d'elle sexuellement, laissant des traces de son sperme sur son torse, comme si cette violence inouïe avait créé chez lui une forme de satisfaction. Lorsqu'il en a fini avec Donna, il part récupérer le cadavre de sa sœur. Toutes deux sont décédés des coups portés par Alan. Il les place ensemble sur le lit où se trouve déjà la dépouille de Donna. Le meurtrier retourne littéralement la maison à la recherche d'argent, de bijoux et de tout bien de valeur. Il patiente plusieurs heures avec les cadavres des deux femmes puisqu'il ne quittera la maison qu'aux alentours de 4h du matin. Mais avant, il s'adonne à des actes nécrophiles. Puis, dans un procédé similaire à celui de l'agression des sœurs flammes, il allume un feu dans la chambre avant de s'enfuir. Ce n'est qu'à 7h35 du matin que la fumée est repérée par un couple dont l'homme est sapeur-pompier volontaire pour la ville de Newcastle. Il donne l'alerte. Évidemment, lorsque les secours arrivent sur place, la découverte est sordide. Voici les deux cadavres calcinés des sœurs Dawny. Il est impossible de les distinguer tant le feu a fait des ravages sur elles, leur visage ayant totalement fondu. Sur les lieux, les pompiers n'envisagent pas nécessairement l'incendie criminel. Il est tout à fait possible qu'il s'agisse d'un accident. Cette hypothèse sera vite balayée d'un revers de la main quand la police débarque pour enquêter. Pour les policiers, il ne fait aucun doute que c'est l'œuvre d'Alan Léger. Il est celui qui a dévissé l'ampoule extérieure pour ne pas être détecté. L'horaire auquel il a frappé, 23 heures, est identique à celui de l'agression des sœurs Flammes. Le feu avec plusieurs foyers et sa signature afin de laisser le moins de preuves possibles derrière lui. Et bien sûr, les agressions des victimes dont la cause du décès est similaire pour toutes, un passage à tabac mortel. Surtout, dans le mode opératoire d'Alan, ce qui est extrêmement inquiétant est le plaisir qui est le sien à torturer ces personnes de longues heures durant par des méthodes presque moyenâgeuses. Alan Léger n'est donc pas parti. Il n'est pas mort non plus. Il est bel et bien là, toujours prêt à répandre l'horreur tant qu'il sera en liberté. A ce stade, c'est la panique. Pas nécessairement du côté de la population puisque l'enquête sur la mort des sœurs Downey est restée relativement secrète mais plutôt du point de vue de la police. C'est un véritable cauchemar. Il faut agir et le moindre indice lié au meurtre est envoyé en laboratoire afin d'obtenir des réponses ainsi que des pistes. En parallèle, la prime pour des informations qui déboucheraient sur l'arrestation du fugitif est multipliée par 5, passant de 2000 dollars canadiens à 10 000. Malgré ses efforts, pas de nouveau signe d'Alan Léger. En tout cas, jusqu'au 15 novembre 1989. Il est 21h ce soir-là. Le prêtre James Smith, 69 ans, se trouve dans le presbytère où il réside. Alors que tout est calme, un bruit survient de l'extérieur. Le prêtre décide d'aller jeter un oeil dans la cour afin de vérifier qu'il n'y a rien d'anormal. Tandis qu'il se tient debout dans sa cour, c'est le silence complet. Et le bruit retentit à nouveau de l'intérieur du presbytère cette fois-ci. James n'a pas le temps de réagir. Il s'est à peine retourné qu'Alan est déjà en train de le frapper. Le prêtre s'écroule et il est traîné rapidement à l'intérieur. A l'instar des autres victimes d'Alan, il est tabassé brutalement. Le sang gicle partout sur les lieux. Encore une fois, la mâchoire de l'homme est fracturée, ses côtes broyées et son visage lacéré. Le pauvre homme est torturé par le psychopathe qui se complaît de plus en plus à cette vie de terreur. Il faut dire que jusqu'à présent, personne ne se dresse face à lui. Alors il se met à l'aise chez ses victimes, se servant dans leur réfrigérateur, portant leurs propres habits comme il le fait avec ceux du père James Smith et ne prend même pas la peine de nettoyer les lieux du crime si ce n'est par le feu. Sauf que lors de ce dernier meurtre, Alan Léger n'allume aucun feu. Il passe simplement la journée dans la maison de l'homme avec son cadavre, rappelons-le, puis une fois qu'il s'est reposé, lavé et nourri, il s'en va. Le lendemain, plusieurs événements intéressants surviennent. Le premier est la révélation des résultats concernant l'ensemble des indices envoyés en laboratoire, s'agissant des affaires Flamme et Downy. Presque sans surprise, les tests ADN confirment qu'Alan est le meurtrier. Une bonne nouvelle, en quelque sorte, puisque cela signifie qu'il n'y aura pas de grand suspense quant à sa condamnation lorsque le fugitif sera interpellé. Cependant, elle est vite contrebalancée par la découverte du cadavre de James Smith ce même jour. Des paroissiens s'étaient inquiétés de l'absence du prêtre 15 minutes avant la messe du soir qui devait avoir lieu à 19h, un comportement inhabituel qui a poussé à une vérification à son domicile et à la sordide trouvaille. Un cycle qui semble sans fin. Alan s'introduit chez les gens, les massacres puis la police impuissante ne peut que constater les dégâts. Une situation peu anodine dans la mesure où habituellement le point de difficulté est l'identité du tueur. Dans notre cas, elle est tout à fait connue mais Alan Légère, il faut le reconnaître, est malin lorsqu'il s'agit de fuir les autorités qu'il tient en échec depuis plusieurs mois. Pourtant, cette fois-ci, il y a une légère différence. D'une part, il est confirmé à présent que le fugitif est bien derrière ses meurtres et d'autre part, la découverte du cadavre du père James Smith fut un poil plus rapide, sans feu à éteindre avant d'analyser le lieu du crime. C'est ainsi que les enquêteurs sur place constatent que la voiture de la victime a disparu. Il s'agit d'une Oldsmobile Delta de 1984. Évidemment, il présume qu'Alan a volé ce véhicule qui les conduit à une nouvelle hypothèse. Le détenu pourrait envisager de quitter la région où il rôde, se cachant principalement dans la forêt ou bien chez les personnes qui l'agressent. Ceci est confirmé lorsque la voiture appartenant au prêtre est retrouvée sur le parking d'un motel à Barsust à environ 80 km au nord de Miramichi. Mais surtout, ce motel n'est situé qu'à quelques minutes de la gare. Alors, s'agit-il d'une volonté réelle de fuir la zone ou d'une stratégie visant à déstabiliser la police ? Il faut vérifier, les enquêteurs interrogent les personnes du coin recueillant leurs témoignages peu fructueux jusqu'à cet employé de la gare qui affirme avoir vendu des billets de train à un individu correspondant à la description d'Alan Légère. Un homme de forte corpulence aux cheveux foncés et rustre d'apparence. Le billet vendu est un ticket de dernière minute à destination de Montréal. Une excellente information et une piste très sérieuse. Le problème qui se pose est que le train est déjà parti depuis plus de deux heures. Il est encore loin cependant de sa destination, alors les policiers décident de l'intercepter à son arrivée à Montréal en effectuant un contrôle à ce moment. Des agents lourdement équipés du fait de la menace que représente Alan pénètrent dans le train. Ils possèdent la description physique de l'homme ainsi qu'une information capitale qui leur a été transmise pour l'identifier. Ce dernier a deux tatouages sur son bras droit, un aigle sur le biceps et une étoile sur l'avant-bras. Les policiers parcourent les wagons qui sont très faiblement illuminés. Il est difficile de distinguer l'aspect physique des passagers. Mais il y a un homme qui semble correspondre plus ou moins. Simplement, il n'y a pas de certitude. Alors, les agents utilisent l'information qui mettra fin au suspense, les tatouages. Ils demandent à cette personne de remonter la manche de son bras droit. Et là, pas de tatouage. Pour être sûr, il lui réclame sa pièce d'identité qu'il fournit. Il s'agit d'un homme nommé Fernand Savoie qui n'a donc rien à voir avec Alan Légère. C'est incroyable, cet homme est un véritable fantôme. Alors qu'il pensait l'avoir coincé, les policiers du train sont obligés d'apprendre la mauvaise nouvelle à leurs homologues restés du côté de Miramichi. Mais où est-il ? En réalité, Alan Légère se trouvait bien dans ce train qui prenait la direction de Montréal. Pire, les policiers lui ont même adressé la parole. Effectivement, Alan Légère n'est ni plus ni moins que Fernand Savoie, cet homme qu'ils ont d'abord suspecté avant de contrôler ses tatouages. Mais pourquoi, alors, les tatouages n'étaient pas présents sur son bras droit ? L'information transmise au policier du train était en partie erronée, puisque ce n'est pas sur le bras droit que se trouvent les motifs, mais sur le bras gauche. Par ailleurs, physiquement, Alan paraissait moins rustre, il s'était rasé barbe et cheveux afin de moins attirer l'attention. Une erreur qui coûte extrêmement cher, puisqu'à présent, le fugitif s'est mêlé à la foule de la ville de Montréal, où il a pris une chambre dans un motel qu'il paye grâce à la revente des bijoux qu'il a subtilisés. En parallèle, l'annonce du meurtre du prêtre James Smith fait grimper la peur, déjà à un niveau très élevé dans la ville de Miramichi. Les ventes d'armes explosent, tous les dispositifs de défense et de sécurité sont dévalisés pour se protéger de ce psychopathe dont on ignore la localisation. Cette panique générale génère une pression phénoménale sur la police à qui il est demandé de mettre la main sur le fugitif, qu'il soit mort ou vif, mais de l'arrêter coûte que coûte. Sauf que personne n'a la moindre idée de l'endroit où débuter les recherches. Pendant que la police court après Alan comme un poulet sans tête, un chauffeur de taxi de la ville de Saint-Jean dans le Nouveau-Brunswick patiente dans le froid glacial canadien qu'un client le sollicite. Il est environ 22h, ce 23 novembre, lorsqu'un homme se présente à son taxi et s'installe sur le siège passager demandant à ce qu'il le conduise à Miramichi. Vous l'avez deviné, il s'agit d'Alan qui est bien loin de Montréal mais comme les policiers le présentaient, il a du mal à rester éloigné de l'endroit qu'il connaît le mieux, Miramichi. Le chauffeur ne l'a pas reconnu et puisqu'il s'agit d'un long trajet, il contacte par radio la centrale gérant les taxis pour transmettre le prix de cette course au client. Le tarif est fixé à 100 dollars. Alors qu'il s'apprête à l'annoncer, voici qu'il se trouve dans une situation fort embarrassante avec le canon scié d'un fusil sous le nez et son passager qui lui indique qu'il est Alan Légère, le fugitif. Aïe, mauvaise nouvelle, le chauffeur se liquéfie littéralement mais n'a d'autre choix que de se soumettre aux ordres du psychopathe qui roule en direction de Miramichi. Pendant le trajet, Alan lui compte ses exploits et comment la police ne parvient pas à mettre un terme à son évasion en précisant que la plupart du temps il le passait dans la forêt. Il lui révèle également que son plan est désormais de quitter le Canada puisque l'hiver approchant, il ne pourra plus simplement se cacher au fond des bois. D'ailleurs, sur leur trajet, une violente tempête de neige s'abat, l'une des plus puissantes de ces dernières années. Cela pose un problème, Alan demande au chauffeur de taxi de toujours rouler plus vite en le menaçant. Le conducteur est réticent à cette idée, la tempête risquant de les faire sortir de la route. Sous la menace d'une arme à feu, il n'a d'autre choix que de s'exécuter. Seulement, la vitesse combinée à un macadam totalement recouvert de neige à présent envoie le véhicule dans le décor. Voici la voiture bloquée sur le bas-côté, impossible de reprendre la route. Alan enjoint le chauffeur de sortir. Au même moment, un autre automobiliste s'approche, proposant son aide aux deux hommes qui acceptent bien entendu d'être conduits à la ville la plus proche de Moncton qui se trouve à quelques kilomètres. Il s'agit d'une femme qui fait monter les deux individus puis redémarre. Pour installer une certaine convivialité, elle se présente. Voici Michelle Mercer. Elle est en congé mais surtout elle est policière de profession. Une coïncidence qui ne plaît pas à Alan qui suite à cette révélation sort à nouveau son fusil à canoncier et se présente. Il ordonne à Michelle de conduire jusqu'à la ville de Moncton mais la policière explique à Alan que le carburant commence à manquer et qu'il va d'abord falloir s'arrêter à une station essence. L'homme acquiesce. La conductrice stoppe sa voiture à côté d'une pompe. Bien entendu, Alan prend les clés de la voiture, fait lui-même le plein et se dépêche de payer l'essence à l'intérieur du bâtiment de la station. Pendant ce temps, Michelle regarde l'autre passager, lui dit qu'elle possède un deuxième jeu de clés et qu'ils vont s'enfuir. Tandis qu'Alan est en train de payer, il voit son moyen de locomotion s'échapper. Alors, il tente le tout pour le tout en courant derrière. Mais c'est fini, il ne les rattrapera plus et disparaît lui-même de la station en quelques secondes. Immédiatement, Michelle rejoint le poste de police le plus proche pour signaler l'incroyable événement en donnant la dernière localisation connue du psychopathe de la région. Bien sûr, tous les policiers du coin sont informés, de nombreuses patrouilles envoyées à la station essence, mais il n'y a plus aucune trace du fugitif. C'est bien normal puisqu'entre-temps, Alan s'est débrouillé pour prendre en otage un camionneur. La tempête fait rage, on ne voit presque rien et les consignes confuses du fugitif à son otage les font tourner en rond plusieurs heures. Si bien qu'à un moment donné, il se retrouve sur une route secondaire rarement empruntée par les camions et il croise un autre camionneur. Celui-ci comprend qu'il y a quelque chose d'étrange qui se trame et signale le véhicule ainsi que sa position à la police qui est déjà bien déployée dans les parages. Au bout de quelques minutes, une nuée de policiers poursuivent le camion. Son conducteur demande ce qu'Alan souhaite faire et ce dernier lui ordonne simplement de continuer à rouler. Après quelques instants, Alan sait pertinemment qu'il est coincé. A l'extérieur, il y a une tempête. Les gyrophares des voitures de police n'ont jamais été aussi proches et il est affaibli physiquement suite à ses 7 mois de cavale. Il n'y a aucune issue. Le camion, finalement, se stoppe sur le côté de la route non loin de Roberville. Des agents s'approchent prudemment de la cabine, arme à la main en ordonnant aux dangereux individus de sortir les mains en évidence. Alan Légère descend du camion en jetant son arme en disant simplement qu'ils l'ont eue et se laisse faire. C'est un soulagement immense non seulement pour la police qui en a fait des nuits blanches mais surtout pour la population de la région qui durant 7 mois s'est autoconfinée. Une fois placé en garde à vue, il est temps pour Alan de se mettre à table et détailler son évasion. C'est ainsi qu'il révèle au policier la méthode qu'il a mise en oeuvre pour se défaire de l'attention des gardes. Il décrit absolument tout de la façon dont il a réussi à s'infliger les otites à ses moyens de survie dans les bois. Il explique que durant sa période de cavale, il a construit 5 camps dans la forêt parmi lesquels il naviguait pour ne pas être repéré. Voici pourquoi le fugitif était si difficile à localiser. Il ajoute qu'il ne se déplaçait que la nuit pour plus de discrétion et se permet même de narguer les enquêteurs en leur rappelant combien de fois ils étaient proches de lui mettre la main dessus en soulignant l'épisode du train à destination de Montréal. Il y a vraiment un aspect de fierté chez Alan d'avoir tenu en échec la police aussi longtemps. Il semble que son évasion n'avait pas réellement pour but de recouvrer la liberté et de disparaître mais plus de jouer et montrer qu'il était plus fort que les autorités. C'est pourtant bel et bien la fin de partie pour lui. Il est temps de se présenter face au tribunal. C'est donc en novembre 1991 qu'Alan Léger est officiellement inculpé du meurtre au premier degré sur les personnes d'Annie Flamme, les sœurs Donnie et le prêtre James Smith. L'une des particularités au cours de la procédure est le recours à l'ADN afin de faire condamner une personne. Effectivement, c'est la première fois au Canada que ce procédé médico-légal est utilisé à ses fins. Durant 13 heures consécutives, le jury convoqué dans le cadre de cette affaire délibère pour finalement aboutir à une conclusion. Alan Léger est reconnu coupable des 4 meurtres commis lors de sa période d'évasion. La sentence est donc prononcée par le juge qui inflige une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de liberté conditionnelle avant 25 années correspondant à la peine maximale au Canada. Ces peines s'exécutent simultanément ce qui ouvre le droit à la demande de libération conditionnelle qu'Alan Léger va solliciter en 2021. Sa requête sera rejetée et le prisonnier fera part de son étonnement quant à cette décision demandant pourquoi est-ce qu'on ne lui pardonne pas ses crimes. Âgé de 74 ans en 2022, il est très peu probable que cet individu hautement instable ne finisse par retrouver la liberté. Voici pour l'une des affaires les plus traumatisantes du Canada. En tous les cas, si vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite du contenu. Vous trouverez en description les liens de mes différents réseaux sociaux. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada